Nous allons voir comment montrer qu'une suite est arithmétique ou bien géométrique. Je vais commencer par cette suite qui définit de façon explicite par un n égale 2 plus 3 n. Ça doit vous faire penser à la formule des suites arithmétiques, mais pour le prouver, il suffit de prouver qu'on passe un terme au suivant en ajoutant un nombre fils qu'on appelle la raison. Pour cela, on va faire la différence. Ça ressemble d'ailleurs un petit peu à la méthode pour trouver les variations d'une suite. Donc si je fais la différence, je vais d'abord prendre la suite au rang 1 plus 1. Je vais donc prendre l'expression de la suite en remplaçant 1 par n plus 1. Et à cela, je vais enlever l'expression de la suite en remplaçant 1 par n. Ça va me donner ceci. Je vais enlever les parenthèses et puis simplifier. Donc 3n plus 3, puisque j'ai distribué le 3 sur le n et le 1, moins, j'enlève les parenthèses et je change les signes. Il s'avère qu'ici, je vais pouvoir tout simplifier à une exception près 3n moins 3n de moins 2. Il me reste 3. En gros, je viens de prouver que un plus 1 moins un est égal à 3. Ce qui concrètement, en faisant passer le un plus 1 de l'autre côté, consiste à dire que un plus 1 est égal à 3 plus un. Or ça, c'est la forme récurrente pour une suite arithmétique. C'est vraiment assez pratique pour prouver que des suites sont arithmétiques. Et la raison va être égale à 3, puisque 3, c'est le terme qu'on va ajouter pour passer au terme suivant. Donc ça, c'était le premier modèle. Le deuxième modèle, c'est ce qu'on appelle les suites géométriques. On se rend compte, pareil, en regardant l'expression explicite de la suite, que ça ressemble à la formule d'une suite géométrique. Donc, pour le prouver, on va essayer de prouver que un plus 1 va pouvoir s'écrire sous la forme q fois un. Alors, comment s'y prend-on ? On va d'abord écrire l'expression de un plus 1, c'est-à-dire qu'on va remplacer le n par un plus 1. Et là, on utilise les propriétés des puissances. Donc, si on utilise les propriétés des puissances, ça va me donner 2 fois 3 puissance n fois 3. Or, si je regarde bien cette expression-là, c'est bien égal à l'expression de un. Je vais donc avoir un fois 3. Ça, ça me permet de voir que c'est une suite géométrique, puisqu'on a la forme réclerante. Et cette suite, c'est une suite géométrique, 2 raisons, 3. 2 raisons, 3. Voilà ! 3. 2. 4.